bonsoir messieurs dames ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo je fais cette vidéo à titre préventif pour le coronavirus parce que je suis extrêmement inquiet de l'évolution de la situation notamment dans notre pays où les mesures n'ont pas été prises correctement pas de mesures drastiques prises du tout ces dernières semaines on a eu encore un truc complètement extraterrestre en début de semaine en autorisant des supporters établis à venir au match juventus loel ce qui est complètement irresponsable j'ai pas du tout envie de parler de politique mais mais là ce gouvernement fait preuve d'un abatturisme que je n'ai jamais vu de ma vie car qu'autant des fois on parle de sujets politiques et on peut ne pas être d'accord avec certaines décisions qui sont prises mais là on parle d'un problème de santé mondiale qui risque de tous nous infecter on a certains experts je liste au retour je mettrais vraiment toutes les sources à chaque fois que j'évoque certaines choses dans la description mais certains experts qui pronostiquent que d'ici un an 40 à 70 % de la population mondiale va être infectée par ce coronavirus faut vraiment pas prendre ce coronavirus à la légère le prendre par dessus la jambe et croire que c'est une banale grippe alors ça c'est la plus grosse connerie qui revient en boucle sur les chaînes d'infos ce qui est le plus grave c'est parfois ça vient de médecins donc je ne comprends pas ce qu'ils sont en train de foutre à enseigner la population de cette façon ce qu'il faut comprendre c'est que la grippe le taux de mortalité c'est 0,1% alors du coup vous entendez en boucle que chaque année vous avez des dizaines de milliers de morts de la grippe mais pourquoi c'est parce qu'il ya des milliers de gens infectés chaque année parce que c'est une maladie saisonnière qui revient d'année en année qu'à chaque fois il ya des millions et des millions de gens qui sont contaminés mais ce qu'il faut quand même comprendre et ce sur quoi faut relativiser c'est qu'il ya 0,1% de taux de mortalité là la grosse différence avec ce coronavirus c'est que c'est une épidémie qui est totalement nouvelle c'est un nouveau virus qu'on ne connaît pas encore bien on en apprend chaque jour un peu plus l'épidémie a commencé fin novembre on est à peine début mars il ya déjà plus de 86000 personnes infectées dans le monde alors on peut relativiser se dire c'est une infime partie de la population mondiale et si on regarde pays par pays on voit qu'effectivement le nombre d'infectés c'est une infime partie de la population maintenant le risque vu le taux de contagion extrêmement élevé de ce virus le r0 est complètement délirant on est entre trois à six c'est à dire que pour une personne contaminée quelqu'un qui est infecté par ce virus peut contaminer potentiellement trois six personnes il ya même des exemples de personnes qui contaminent jusqu'à 14 15 personnes ce qu'on appelle des super splendor des super contaminateurs donc le risque énorme de ce coronavirus c'est qu'il infecte quasiment tout le monde on ne sait pas si l'épidémie va disparaître avec l'arrivée de l'été on peut que spéculer comme ce qui s'est passé avec le srasse maintenant à titre de comparaison le srasse avait infecté en fin de vie beaucoup moins de personnes c'est une épidémie qui avait commencé en novembre 2002 et qui s'est terminée en juillet 2003 à la fin de vie du srasse de cette épidémie déjà ça avait touché beaucoup moins de pays et ça fait en tout 8000 infectés et un peu moins de 800 morts alors là vous pouvez voir qu'il y avait un taux de mortalité qui était assez élevé on était sur du 10% peu près ce qui est énorme mais un nombre d'infectés en fin de vie qui est quand même très faible là en moins de temps que l'épidémie du srasse il ya déjà dix fois plus d'infectés qu'à l'époque du srasse et déjà beaucoup plus de morts parce que même si le taux de mortalité plus bas sur ce coronavirus on estime entre 2,5 et 3% mais les chiffres sont impossibles à calculer exactement ça sera peut-être moins ça sera peut-être plus on peut quand même se dire que les chinois n'ont pas été transparents du tout sur leurs chiffres et qu'il en est même pour l'iran il ya beaucoup beaucoup de gens là qui se disent même certains experts qui se disent en iran on n'a pas le nombre de morts exactes il faut aussi réfléchir quand on voit que ça touche certaines personnalités notamment en iran où il y avait un des premiers infectés connus c'était le vice premier ministre de la santé le vice ministre pardon de la santé il ya une footballeuse iranienne de 23 ans qui est décédée là très récemment donc il n'est pas difficile d'imaginer qu'il ya beaucoup de gens dans la population iranienne qui est déjà touché et certainement beaucoup plus de morts que les chiffres officiels faut pas être con pour le comprendre il en est même en chine là vous pouvez regarder sur le bilan aujourd'hui vous avez autant de nouveaux cas en chine que de nouveaux cas en corée du sud et de nouveaux cas en italie il ya un problème parce que les populations de ces pays n'ont rien à voir et je veux dire qu'on nous dise que les chinois ont freiné l'épidémie en faisant des quarantaines en prenant des mesures drastiques en confinant 50 millions de personnes mais en fait réfléchissez à un truc mettons qu'ils aient réussi à freiner l'épidémie dans leur pays comment vous expliquer comme étant plus de 50 millions de personnes en quarantaine s'est infecté autant de monde dans autant de pays du globe là la planète commence à être concernée la simple simple c'est devenu un problème mondial en très peu de temps alors que pourtant les chinois ont réussi à contenir l'épidémie la freiner ben non parce qu'on voit que ça n'arrête pas d'accélérer dans le reste du monde il ya un problème réfléchissez à ça je vais essayer de sourcer au maximum tout ce que je suis en train de dire et mettre tout dans la description vraiment en tout cas faut bien comprendre que comparer le coronavirus actuel et la grippe c'est complètement débile vraiment je ne comprends pas que des gens encore essaient de mettre ça dans la tête des gens c'est très grave parce que imaginez dans un an qui est 40 à 70 % de la population mondiale qui soit infectée par ce nouveau virus rien rien qu'en parlant ça avec un taux de mortalité qui en moyenne de 2,53 % imaginez le nombre de morts ça va être beaucoup plus que la grippe saisonnière donc là on est en train de rassurer les gens disons oui mais regardez la grippe fait beaucoup plus de morts chaque année oui parce que l'épidémie de la grippe jusque là était plus installée maintenant qui ne dit que coronavirus va pas subsister jusqu'à l'année prochaine on n'en sait rien on peut essayer de se rassurer en se disant que voilà ça va disparaître en été mais pour l'instant on constate que le virus gagne à peu près tous les pays dont des pays où c'est l'été où il fait chaud alors ce qui est rassurant c'est que là on a fait des lives récemment notamment hier on avait une personne de nouvelle zélande qui est intervenue une personne d'australie et pour l'instant le virus est très discret dans ces pays et notamment à singapour moi j'ai vécu il fait à peu près 30 degrés en moyenne chaque jour mais c'est un climat très humide on peut voir qu'il ya pas mal de carreaux censés mais pas beaucoup finalement par rapport à d'autres pays notamment l'italie et surtout pour l'instant il n'y a pas de mort donc ça ça peut être un facteur assurant mais encore une fois on connaît pas bien ce virus et là il affecte de plus en plus de monde maintenant ce qu'il faut aussi bien comprendre c'est qu'il ya beaucoup plus de problèmes que juste le taux de mortalité tel qu'on connaît actuellement tel qu'on peut le calculer encore une fois ce n'est qu'une estimation ce ne sont que des statistiques c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre c'est qu'il est impossible de savoir le nombre d'infectés exact pour le moment il ya des experts qui disent qu'on n'a même pas détecté deux tiers des infectés c'est très possible il est aussi très possible qu'on n'ait pas le nombre de morts exact il ya certainement j'ai pas pronostiqué pour notre pays mais il ya certainement des gens qui sont morts du coronavirus qui ont déclenché une pneumonie d'embolie pulmonaire et qu'on n'a pas diagnostiqué comme étant positif au coronavirus même je vais vous dire que même quand vous êtes vivant parfois les tests ne marchent pas il ya des problèmes avec l'équipe parfois il faut tester jusqu'à quatre ou cinq fois une personne pour voir qu'elle est positive pire ça aussi c'est un truc qui est très très important à retenir on peut recontracter le coronavirus c'est à dire que en guérir ne vous immunise pas contre le virus ça c'est une information qui est très inquiétante qu'il faut vraiment diffuser qu'il faut comprendre on a de plus en plus de cas de gens qui sont infectés que ça soit en chine en corée du sud et au japon là encore faut juste réfléchir de manière logique comment ça se fait qu'on est déjà des cas de personnes réinfectées sachant que ça touche une toute petite partie de la population pour se poser la question alors là pour l'instant on n'a toujours pas d'études concrètes est ce que c'est parce que le virus très dormant dans l'organisme et se réveille où est ce que c'est parce qu'une personne qui a été infecté guéri se fait recontaminer par quelqu'un pour l'instant on n'est pas sûr les autres risques ça va engendrer cette contamination extrêmement rapide c'est qu'il aura peut-être plus de place dans les hôpitaux au bout d'un moment c'est que là pour l'instant on est sur des chiffres qui sont très bas si on veut relativiser par rapport à l'ensemble de la population on a déjà des hôpitaux italiens qui sont la sirète d'alarme même en france on a des hôpitaux des médecins qui prennent la parole et qui disent que ça va être la merde parce que ce qu'il faut comprendre c'est là là on a officiellement quelques centaines d'infectés on a sans infectés en france je pense qu'il ya au moins dix fois plus d'infectés parce que vous avez vu que les chiffres sont quand même assez délirant pour 100 cas officiels en france on en a 86 qui sont hospitalisés et 9 dans un état grave je veux dire au bout d'un moment quand tu as 86 personnes à l'hôpital pour 100 cas officiels il ya un problème c'est ça veut dire qu'en fait les cas qu'on diagnostique ce sont des gens qu'on a déjà admis à l'hôpital donc ça veut dire qu'il ya beaucoup plus de gens dans la nature qui qui se trame à l'avec son virus qui sont même pas au courant qu'ils ont contracté ce qui va falloir que je parle d'un autre truc c'est le temps d'incubation le temps d'incubation peut être très élevé on l'estime entre 7 à 14 jours mais ça peut être également jusqu'à 27 jours il ya certains cas où c'est 27 jours de temps d'incubation donc c'est un virus qui est extrêmement silencieux vous pouvez être porteur de ce virus sans déclarer même de symptômes vous pouvez juste avoir des symptômes assez primaires comme avoir une toux et et porter le virus pendant quasiment un mois apparemment le taux de contagion enfin le niveau de contagion sera effectif durant les premiers les deux premières semaines voilà mais quand même porter le virus pendant 27 jours sans déclarer de symptômes c'est très 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 inquiétant parce que ça veut dire que là dans le pays actuellement il ya beaucoup de gens qui sont déjà infectés même peut-être moi peut-être des gens parmi vous et on ne le sait pas c'est un virus qui est extrêmement fort donc le risque encore une fois c'est que le virus gagne de plus en plus la population parce que là encore une fois le gouvernement n'a pas pris les bonnes mesures je crois qu'ils ont complètement sous-estimé le problème qui ne se rendent pas compte mais ce n'est pas le seul gouvernement on constate que c'est exactement la même chose aux états unis avec un président américain donald trump qui est complètement à côté de ses pompes qui n'était même pas au courant du nombre de morts chaque année de la grippe et qu'il a en plus nous a sorti à sa conférence dans sa conférence de presse hier que c'était une femme de 50 ans qui était décédée à washington alors qu'apparemment c'était un homme bref puis alors lui à un moment donné la même appelé le virus un complot des démocrates enfin c'est pas le virus sur lui-même mais qu'en gros les démocrates et les médias faisaient exprès de mettre en avant ce virus à ce point là pour le décrédibiliser et fait en sorte qu'il soit pas réélu à la fin de l'année il est dans un délire c'est à dire que là on a un souci de santé mondiale et le mec qui pense avant tout à son image c'est quand même dramatique bref là on est sur des chiffres qui sont encore très minimes qui ont affecté un petit pourcentage très petit pourcentage de chaque population de chaque pays respectif maintenant avec la vitesse de propagation imaginez si on est quasiment tous contaminés réfléchissez à ça pour pour ce qui est des pourcentages de gravité de la situation beaucoup de gens essaient de minimiser par rapport au taux de mortalité en disant mais c'est que 2 3 % c'est rien ça veut dire qu'on va 97 % survivre c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir faut regarder tous les chiffres qu'on a actuellement je vais vous voir voir l'évolution du virus en direct et voir le nombre de cas dans le monde le nombre de gens infectés et après il faut aussi différencier les gens qui sont encore malades les gens qui sont dans une situation critique c'est à dire qu'ils développent des problèmes respiratoires et ensuite les cas qu'on appelle les cas fermés on voit le nombre de morts et le nombre de gens qui ont guéri sachant que là aussi faut nuancer il ya des gens qui sont guéris qui recontractent la maladie le virus donc ce qu'il faut comprendre c'est si on est plus en plus nombreux à contracter la maladie c'est pas 97% des gens qui vont guérir naturellement sans trop de symptômes ou en ayant comme ils appellent une banale grippe non ce virus entraîne beaucoup plus fréquemment des pneumonies et des embolies pulmonaires que la grippe et dans 20% des cas dans 20% des cas des gens infectés par ce virus il ya des complications qui amènent à aller à l'hôpital alors là on est encore dans le flou on ne sait pas exactement ce que ça veut dire parce que aller à l'hôpital ça veut dire tout et n'importe quoi ça peut être une banale assistance de certains médecins mais ça peut aussi vouloir dire assistance respiratoire dans les cas critiques là sur les statistiques on a dans les cas actifs on a 18% des personnes infectées qui sont en situation critique là encore pour moi c'est flou mais quand je vois hier à la télévision française que sur les 86 personnes hospitalisées il y en a neuf dans un état grave ça fait quand même peur donc ce que ça veut dire c'est qu'au bout d'un moment si si le virus commence à s'étendre à toute la population il y aura énormément de gens qui ont besoin d'aller à l'hôpital et certainement beaucoup de personnes qui aura besoin d'une assistance respiratoire imaginée si on se retrouve dans un cas où il n'y a plus de deux champs disponibles ou d'appareils respiratoires disponibles pour accueillir les plus démunis il ya des gens qui vont avoir besoin d'assistance respiratoire qui n'auront peut-être plus place au bout d'un moment c'est pour ça qu'il est urgent de prendre des mesures drastiques qu'on aurait dû prendre il ya plus d'un mois qu'on aurait dû prendre des fins janvier parce que là maintenant il est admis que le virus est arrivé sur notre territoire fin janvier je m'en doutais j'avais fait un live 24 janvier pour parler de la situation me prenez pour un fou là il ya une semaine je vous conseille de faire des provisions là on voit que ça commence à être la merde vous rappelez quand même qu'en début de semaine on a dans tous vos ministres de la santé qui nous dit il ya plus aucun cas sur le territoire le jour d'après avait ya de nouveaux cas le jour d'après il ya un or il ya encore des nouveaux cas une semaine plus tard on a 100 cas et on est très loin mon avis du véritable chiffre bref il faut prendre ce virus extrêmement au sérieux je vous dis je veux pas du tout se met la panique et je ne suis pas paranoïaque parce que je suis vraiment l'évolution du virus jour après jour je recoupe toutes les informations qui sont disponibles et quand je vois plusieurs experts qui pronostiquent que dans un an il ya 40 à 70 % de la population mondiale qui va être infectée quand je vois toutes les complications liées quand je vois le le nombre de gens qui ont besoin d'aide en hôpital quand ils ont contracté la maladie je me dis qu'il faut stopper ça le plus vite possible il faut freiner la maladie le plus vite possible et je crois que ce n'est pas pris au sérieux c'est ça c'est vraiment ça qui m'inquiète c'est parce que là les hôpitaux les médecins vont être en première ligne de mire faudra aussi que je parle des problèmes de ravitaillement masques et aussi des problèmes de vol il ya un médecin qui a sonné la fin qui a tiré la sonnette d'alarme qui a dit qu'il ya des masques ont été volés dans l'hôpital donc ça c'est dramatique il faut absolument que les médecins sont le mieux protégés il faut que l'état réinjecte des thunes dans l'hôpital public c'est urgent il faut qu'ils aient tous les masques disponibles il faut pas seulement qu'ils aient des masques il faut qu'ils aient de quoi être protégés avec des patients qui vont être contaminés parce que le le taux de contagion est tellement énorme tellement élevé vous savez que même avoir des masques et se laver les mains ça ne suffit pas arrêter le virus ça ce sont des mesures préventives qui sont utiles à appliquer mais qui ne vont pas servir de bouclier magique pour stopper le virus et dans les hôpitaux avec tous les malades qui vont traîner et les médecins qui vont faire face à tous ces cas vous imaginez bien qu'il risque d'y avoir beaucoup de contamination on a déjà des cas de personnes infectées dans les hôpitaux sur paris c'est arrivé en chine on a un médecin des premiers médecins qui avait 34 ans qui a tiré la sonnette d'alarme qui est décédé malheureusement à l'âge de 34 ans on a une femme médecin chinoise qui est décédé à 29 ans on sait pas encore vraiment dans quelles circonstances c'est tout ça c'est très flou il ya des gens qui essaient de pronostiquer en disant mais il avait déjà des antécédents des problèmes respiratoires etc on n'en sait rien il est possible aussi que tant donné qu'ils ont beaucoup traîné dans les hôpitaux il s'est récontracté la maladie une deuxième fois c'est extrêmement possible je vais vous donner une autre statistique est très intéressante encore une fois je donne un lien sur tous les morts qu'on a recensé en chine il y en a 33 33% qui ne souffrait d'aucun antécédent médicaux 33% il ya 20% des morts qui sont des gens de moins de 60 ans donc l'appareil quand on dit vous inquiétez pas ça touche que les vieux c'est faux déjà je trouve ça aberrant de mettre en avant le fait que ce virus toucherait apparemment que les vieux essentiellement les vieux ça veut dire quoi qu'on n'en a rien à foutre de nos parents de nos grands parents de nos proches qui ont un certain âge qu'est ce que c'est que ce bordel mais au delà de ça en fait non il ya une personne sur cinq qui est décédé comme d'autres en tout cas dans les personnes décédées qui avait moins de 60 ans là vous le voyez bien de toute façon on a plus en plus d'exemples de personnes qui décèdent de ce virus qui était assez jeune et encore une fois dans 33% des cas il n'y problème respiratoire maladie etc au cancer bref il faut prendre ce virus extrêmement au sérieux je fais une petite coupe et je reprends tout de suite j'espère que je suis pas trop rapide sur toutes les informations que je balance mais vu que j'ai couvert pas mal de ces informations live et vu que je vais aller droit au but pour informer le plus vite possible les gens qui ne sont pas encore en courant de tous les problèmes je vais assez vite la situation est vraiment beaucoup plus préoccupante que ce que certains peuvent imaginer vous savez après je vais pas m'amuser à dénigrer etc maintenant mon gouvernement pour moi n'a pas pris les mesures nécessaires au bon moment pour moi il fallait fermer les frontières ou en plus qu'à il fallait complètement interdire les vols pour en provenance de chine dès qu'on avait compte dès qu'on était au courant de du début d'épidémie là bas il fallait prendre le problème très au sérieux bref tout ça maintenant c'est trop tard l'état n'a pas fait ce qu'il fallait maintenant j'espère vraiment qu'ils vont prendre les mesures nécessaires le plus rapidement possible et il va falloir apprendre un diva bête avec et l'accepter c'est à dire que on risque très fortement très bientôt de se retrouver en zone de quarantaine comme il s'est passé en chine comme il s'est passé en italie alors je sais pas si on va suivre le modèle italien à mon avis ça serait une connerie c'est à dire que vous avez vu que là en italie ils ont bouclé des zones qui sont des finalement des petites villes on n'a pas bouclé milan par exemple on n'a pas mis milan en quarantaine après je ne sais même pas si c'est possible avec notre mentalité européenne surtout française de mettre en quarantaine une ville comme paris je ne sais pas encore ce qu'ils vont faire peut-être qu'ils vont juste adapter le modèle italien qui est en cours et juste mettre en quarantaine certaines zones dans certaines régions et pour l'instant ne pas prendre de mesures nécessaires dans les dans les métropoles je veux dire un truc paris il est évident que c'est un nid à virus actuellement c'est évident que le le virus circule dans tous les sens c'est ce que vous vous rendez compte avec charles de gaulle l'aéroport tous les voyages qui ont qu'on a laissé passer tous les gens qui ont été potentiellement infectés qui ont infecté des centaines dans notre pays ce dernier mois on a eu l'exemple d'une chinoise un des deux premiers cas déclarés en début de semaine on a appris que c'est une chinoise qui est venue sur le sol français le 7 février faut réfléchir deux minutes là aujourd'hui le louvre ils ont fermé leurs portes c'est pas pour rien ils sont pas con ici ils se doutent bien que là sur paris c'est le bordel mais mais là vous voyez les médias et le gouvernement prennent le temps on a l'impression qu'en île de france il se passe rien les écouter il n'y a pas de cas il n'y a rien et là on va on va dans l'oise on va dans certaines régions d'y avoir regardé on a des cas de coronavirus etc oui non mais d'accord mais sur paris à mon avis ça doit être la merde vous savez je pense qu'ils font ça pour essayer de ne pas semer la panique mais je vais répéter ce que j'ai dit je sais pas si je suis un cas isolé mais moi ça ne me va pas ce traitement de l'information moi ça me fait paniquer quand je vois ça à la télé quand je vois le manque de mesures fortes du gouvernement je me dis mais qu'est ce qu'ils sont en train de faire donc en fait ils vont attendre le dernier moment pour dire bon bah c'est la merde l'épidémie a gagné tout le territoire restez chez vous mais vous vous rendez compte il ya des gens qui ne sont pas préparés à ça je pense qu'il faudrait être complètement transparent et admettre tous les problèmes dès qu'il ya une information il faudrait la communiquer le plus vite possible à ce titre je vais vous mettre aussi dans la description le lien d'un télégramme qui est très intéressant qui s'appelle coronavirus info live qui est vérifié c'est d'ailleurs que je suis ce télégramme depuis plusieurs jours et j'ai pu constater à de maintes reprises qu'il avait les informations en avance quel que soit le pays c'est pas juste en france il a des informations sur des contaminations à venir sur des décès sur la gravité de la situation il informe ce n'est pas un fake ce n'est pas un hoax donc je vais mettre ça en description moi je préférais avoir une transparence comme ça totale de la part du gouvernement et des médias plutôt qu'au dernier moment ils disent bon bah voilà on va mettre cette ville en quarantaine cette ville en quarantaine cette ville en quarantaine parce que qu'est ce qui va se passer c'est que les gens vont commencer à paniquer d'un coup surtout ceux qui ne prenaient pas ça au sérieux qui vont se précipiter dans les supermarchés les magasins et ça va être la merde à ce titre je vais répéter évidemment ce que j'ai dit plus d'une fois depuis une semaine n'attendez pas d'être mis en quarantaine pour aller faire des courses alors je vous dis pas de précipiter dans un magasin et de dévaliser votre supermarché vous pouvez faire des courses petit à petit jour après jour avant d'être mis en quarantaine le mieux c'est si vous pouvez y aller le matin éviter d'y aller un vendredi soir un samedi soir parce que même quand on n'est pas en cas d'épidémie généralisée c'est la merde vous savez très bien pour ceux qui vont les supermarchés qui font des courses au dernier moment c'est toujours que dans les supermarchés c'est la merde le week-end si vous pouvez allez-y le matin ou en tout cas des heures creuses je vous conseille des trucs très simples parce qu'il ya peut-être des jeunes qui m'écoutent et qui et qui vivent seul en appartement et qui ne qui ne font pas plus de provisions que ça parce que moi quand j'étais assez jeune quand j'avais votre âge quand j'avais 18 19 ans moi je faisais des courses au jour le jour là ce que je vous conseille c'est de faire des courses pour trois semaines un mois si possible car attention ça veut pas dire acheter des trucs de fou ça veut pas dire faire des courses pour 1000 euros ou 2000 euros maintenant pour 100 balles pour même moins de 100 balles vous pouvez acheter pas mal de choses qui vont vous dure un mois et je vous recommande notamment d'acheter des boîtes de conserve dans ça on a dit depuis plus d'une semaine les gars acheter des boîtes de conserve des trucs qui sont pas périssables tout de suite c'est à dire des trucs qui peuvent durer potentiellement plusieurs années des paquets de pâtes c'est toujours bien des paquets de riz ça aussi ça dure longtemps des conserves de sardines de macro et des boîtes de légumes vous pouvez trouver énormément de choses pour pas cher et des choses qui vont durer dans le temps c'est à dire n'acheter pas tout ce qui est des viandes sous vide ou même chez le boucher qui vont durer seulement quelques jours voire une ou deux semaines d'accord penser plutôt quelque chose qui tient dans le temps parce que bon la quarantaine moi j'imagine que ça durera pas non plus six mois j'imagine qu'ils vont faire comme en Chine et comme ils sont en train de faire en Italie ils vont peut-être faire ça pendant deux semaines trois semaines un mois mais après il y a aussi le risque que ça recommence un peu plus tard n'hésitez pas à faire des provisions d'accord n'attendez pas que ça soit la merde je dis ça vraiment pour une chose c'est parce que si vous mettez en quarantaine tout le monde va aller faire ses courses au dernier moment et vous allez potentiellement attendre je sais pas combien de temps dans la queue d'un supermarché avec potentiellement beaucoup de gens qui sont affectés donc ne prenez pas de risques que vous n'avez pas besoin de prendre en augmentant vos chances d'être contaminés par quelqu'un en faisant la queue au supermarché d'accord c'est très important pareil pour les médicaments c'est pour faire un petit stock d'oliprane même des médicaments pour ceux qui souffrent de certaines pathologies avoir un petit stock pour un mois le temps de subsister en quarantaine et voilà fait fait vraiment tourner l'information à vos proches moi je vous conseille aussi de faire des vidéos préventives si vous avez une chaîne youtube avec quelques abonnés qui vous suivent parce que plus on avertira de gens plus on gardera les gens en état alerte mieux on sera préparé à la situation voilà alertez vos proches moi j'en ai beaucoup parlé à mes parents parce que mes parents sont d'une génération qui n'est pas la mienne où ils vont beaucoup moins faire des travail de recherche comme nous sur internet en coupant des sources sérieuses vous savez que dans les médias il continue de mettre dans la tête de nos parents que sur internet il n'y a que des fake news ce qui est faux on est beaucoup mieux informés sur internet en allant évidemment sur des sur des sites sûrs et en coupant les informations qu'en écoutant n'importe quel pequeno pseudo expert à la télévision vous le savez très bien mais nos parents sont d'une génération ils ont grandi avec la télé il faut encore conscience aux médias puis là si on écoute le gouvernement les médias en début de semaine il n'y avait aucune raison de s'alarmer il n'y avait rien à faire tout allait bien on pouvait continuer de se balader tranquillement partout on pouvait très bien aller assister un match de foot avec la moitié du stade contaminé tout ça il n'y avait aucun problème et là en fait vous avez vu que jour après jour ils sont en train de changer de ton dans les médias là tout à l'heure j'entendais agnès buzin qui est un interviewé sur bfm tv qui dit que c'est plus son problème que il ya encore quelques semaines quand elle était ministre de la santé il n'y avait pas de cas recensés alors que là on vient d'apprendre que le demande comment il peut y avoir des gens aussi cons qui nous dirigent et qui ont des postes aussi importants dans la santé putain c'est pas possible donc il faut vraiment qu'on s'en est alerte qu'on s'entraide qu'on se partage l'information qu'on fasse tourner et qu'on s'en sorte le mieux possible voilà moi je pense sincèrement que très prochainement on va être confiné on va être mis en quarantaine je veux dire que même avant d'être mis en quarantaine ne prenez pas de risques inconsidérés si vous pouvez éviter de prendre des transports en commun actuellement quelle que soit la zone parce que vous savez très bien que le virus circule partout dans notre pays actuellement n'écoutez pas ce qu'on nous dit c'est pas parce qu'on parle surtout de l'oise que le virus n'est pas présent à paris ou à lyon je sais pas quelle autre ville là on peut se dire très sincèrement que le virus il est partout donc si vous pouvez éviter d'aller dans des endroits où il ya beaucoup de gens des concerts je sais pas des soirées que vous avez prévu avec peut-être 50 personnes éviter tout risque inconsidéré qui pourrait augmenter vos chances de contracter la maladie de contaminer vos proches surtout potentiellement des personnes âgées je peux aussi également dire que par rapport aux gens qui commencent à présenter des symptômes que ça soit une toux légère ou même un peu fier etc là faut passer de la parano moi j'étais malade en début de semaine moi je suis pas inquiet pour moi là quand même je vais essayer de relativiser c'est que je pense que pas mal de gens qui m'écoutent sont assez jeunes normalement ne vous inquiétez pas vous avez malgré la statistique des 33% de morts en chine qui n'avait aucun antécédent médicaux et malgré la statistique des 20% de morts qui avait moins de 60 ans vous êtes quand même si vous êtes assez jeune et en bonne santé bien équipé pour pour survivre sans problème à la maladie donc faut pas s'inquiéter dès qu'on est en début de symptômes il faut pas non plus être hypochondriac en se disant merde j'ai un tout petit peu de fièvre merde j'ai une petite toux j'ai un petit rhume là moi j'étais bien malade en début de semaine je suis bon après j'ai pris mes précautions mais j'ai pas paniqué j'ai pas fait le 15 faut aussi se dire qu'après il va falloir laisser de la place dans les hôpitaux et laisser passer en priorité ceux qui ont des problèmes respiratoires des problèmes de santé et et qui sont assez âgés malgré tout voilà ça sera vraiment la consigne numéro un c'est pas paniquer et c'est d'en guérir de nous mêmes et si vraiment les symptômes commencent à se faire assez assez fort c'est à dire si vous avez tous les symptômes d'une grippe que vous avez une toux et surtout si vous commencez à avoir des petits problèmes respiratoires là par contre n'hésitez pas à faire le 15 parce que là vous pourriez éventuellement avoir le coronavirus voilà donc prenez tout ça au sérieux je vais essayer de pas fumer je suis désolé je m'étais dit que je fumais pas pour cette vidéo même même là je me dis faut que j'arrête de fumer oui je veux dire ça aussi tout cas donc très ironique de ma part de dire ça parce que moi je suis un gros fumeur mais il ya une statistique qui nous vient de chine encore qui nous apprend que 65% des personnes décédées sont des hommes et 35% sont des femmes et une théorie comme quoi apparemment c'est parce que les hommes fument beaucoup plus en chine évidemment on peut se douter que les les fumeurs ont des poumons en moins bon état que des non fumeurs donc évidemment là ça doit être le truc qui me dit d'arrêter de fumer le plus vite possible malheureusement je suis extrêmement dépendant à cette merde je vais faire tout ce que je peux en tout cas si vous fumez c'est d'arrêter le plus vite possible parce que ça peut très vite entraîner des complications pour votre système respiratoire j'espère que j'ai rien oublié je voulais faire bref toute façon je vais refaire un live ce soir et je vais essayer de faire des live journalier avec vous s'il ya des gens qui sont infectés officiellement par le coronavirus qui sont en train de lutter contre la maladie ou même qui en ont guéri vous n'hésitez pas à me contacter et pourquoi pas m'envoyer une vidéo témoignage je serais ravi de passer ça sur la chaîne pour qu'on comprenne un petit peu mieux cette maladie c'est tous ces symptômes parce que là pour l'instant on a surtout des déclarations on n'a pas c'est vrai que quelqu'un m'a demandé d'y guéri qui a dit bon écoutez tout va bien voilà quels étaient mes symptômes ça pourrait être intéressant de faire un journal de bord pour quelqu'un qui est infecté qui présente pas des symptômes trop graves même pour une personne qui en présente des graves qu'on ait des retours vidéo qu'on sache vraiment à quoi s'attendre et est vraiment se préparer le mieux possible voilà donc n'hésitez pas je donnerai mon adresse mail pour m'envoyer éventuellement des vidéos ou des témoignages si vous tenez une chaîne youtube vous tenez comme moi les gens informés n'hésitez pas à me le dire j'essaierai de de communiquer en live votre chaîne parce qu'il faut vraiment qu'on fasse tourner l'info et je suis désolé bien évidemment je ne vais pas faire de pour l'instant des vidéos sur le cinéma le jeu vidéo j'ai j'ai vraiment ce truc qui me préoccupe de fou moi je suis très inquiet pour la situation j'essaie vraiment de de contrôler ce que je dis je peux pas justement rentrer dans la parano etc mais je dis qu'il vaut mieux savoir ce à quoi on a à faire parce que c'est un ennemi invisible elle prend tous les paramètres en contre couper toutes les sources pour affronter la maladie le mieux possible donc là je suis concerné à 100% par ce coronavirus je vais continuer avec vous à faire des points si possible quotidiennement j'essaierai de refaire des points vidéo également voilà faut concentrer d'au maximum il faut pas prendre ça à la légère et croire que c'est une banale grippe et écouter la connerie comme quoi la grippe fait plus de morts chaque année alors oui ça c'est vrai que pour l'instant en l'état sur les statistiques enfin sur le retour il ya plus de morts de la grippe chaque année maintenant encore une fois si le coronavirus infecte l'ensemble de la planète il y aura beaucoup plus de morts liées au coronavirus de par le taux de mortalité qui est plus élevé de base mais aussi parce que ça va créer plein d'autres problèmes derrière c'est à dire beaucoup trop de gens dans les hôpitaux des gens qui ne pourront pas avoir accès aux soins desquels ils ont besoin des problèmes économiques alors ça nous faudrait limite en faire une autre vidéo on en reparlera en live mais après ce n'est pas mon domaine d'ailleurs je suis pas médecin non plus mais là je fais en fait un rassemblement d'informations de toutes les sources que je peux voir je n'ai aucune prétention aucune expertise en médecine non plus mais en économie disons que c'est vraiment un domaine que je comprends moins on peut s'attendre au pire là peut s'attendre à pas mal de problèmes mais j'ai envie de juste rester sur la maladie pour l'instant et voilà rester sur les conseils que je vous ai dit faites des provisions avant d'être mis en quarantaine que ce soit pour la bouffe ou pour les médicaments voilà si vous avez d'autres indications à donner n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'hésitez pas à me contacter voilà pour qu'on pour qu'on échange le plus possible ensemble et qu'on soit le plus préparé voilà je remercie votre attention et je vous dis à ce soir pour un prochain live prenez soin de vous ne prenez pas de risques à considérer et si possible protégez vous au maximum en sortant le moins possible parce qu'il va falloir apprendre à vivre différemment à limiter nos interactions humaines parce que là on est face à une épidémie mondiale voilà une pandémie mondiale qui va arriver d'ici deux trois semaines c'est imminent donc il faut se préparer le mieux possible d'accord à très bientôt ciao